Ouais, c'est bon chez moi aussi. Voilà. Bon, j'y vais ? Salut tout le monde, donc bienvenue dans ce nouvel épisode d'Affreusement Vôtre. Donc c'est déjà le deuxième. Je suis toujours avec la Russe, donc bonjour. Bonjour Elsa. J'espère que ça va bien. Ça va nickel, et toi ? Ça va aussi, très bien. Je suis très contente d'être de retour sur cet épisode 2. Je rappelle très très rapidement le principe. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Je vais raconter une histoire un petit peu étrange, paranormal. Je suis la conteuse et la Russe sera l'auditeur. N'ayez pas peur de poser vos questions en commentaire, voire de poser des questions sur l'épisode d'avant, pour ceux qui l'auraient loupé ou qui n'auraient pas osé en poser. On n'a jamais mangé personne, donc il ne faut pas hésiter. Et voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on commence ? Non, non. J'ai hâte d'écouter ton histoire, donc je n'attends que ça. Eh bien, on y va. Donc, j'ai intitulé cet épisode « Une étrange première impression ». Donc, pareil, n'ayez pas peur non plus de proposer d'autres idées de titres, vu qu'il ne me satisfait pas pleinement. Voilà, donc l'histoire en elle-même. Donc, ça commence à la suite d'une reconversion il y a un peu plus de 9 ans. C'était en 2014, en 2015 même, parce que j'ai eu mon diplôme de conseillère funéraire, donc en janvier 2015. Voilà. Et donc, l'histoire, elle commence vraiment deux mois après. J'ai trouvé un job, donc, de conseillère funéraire dans une grosse boîte, très connue peut-être pour certains. Je ne vous le souhaite pas, mais voilà. Donc, c'était, pour la petite histoire, c'était assez rapide de trouver un poste au bout de deux mois, parce qu'étonnamment, les places sont très chères dans le milieu du funéraire. Il faut savoir que c'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je me souviens, c'était le premier jour ou le deuxième jour. J'arrive, je fais connaissance avec mes collègues conseillers, avec tous les collègues. Donc, je pense que tu connais un petit peu, quand on arrive dans une entreprise, c'est une attitude un petit peu d'observation. Je veux dire, on a un comportement modéré, le caméléon social pour prendre la température. On l'a tous fait. Et puis, d'autant plus que le milieu funéraire, ça nécessite quand même une certaine sobriété. Donc, voilà. J'étais un petit peu dans l'entre-deux, quoi. Mais, bon, les collègues étaient très sympas. Par contre, je trouvais que dans les locaux, il y avait une ambiance un peu particulière. Quand je suis entrée, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une atmosphère très lourde, comme si on m'avait mis, soudainement, un sac à dos chargé de 10 kilos de pierre sur les épaules. C'était assez étrange. J'avais un peu de mal à respirer. C'était bizarre. Mais bon, je me suis dit, c'est le stress des premiers jours. C'est comme ça. Voilà. Bon. Et donc, il devait fêter l'anniversaire d'un collègue, sous peu. Donc, moi, je ne le connaissais pas. On me l'avait juste présenté comme ça. Mais il voulait lui faire une carte d'anniversaire. Et comme c'était une surprise, évidemment, il ne fallait pas qu'il la voit. Donc, les collègues très sympas m'ont proposé de les accompagner pour faire cette carte, même si je ne signais pas ou quoi que ce soit, pour l'intégrer un petit peu. Donc, pour aller se planquer, on a dû monter dans les anciens logements de fonction, donc situés au-dessus des bureaux de l'agence. C'est-à-dire, on avait plusieurs bureaux sur l'agence en bas. Et puis, au-dessus, il y avait deux étages avec des appartements. Et donc, on monte tout en haut, troisième étage. Et là, je me retrouve dans une atmosphère encore plus lourde. Encore plus lourde. En fait, on m'a remis encore un sac à dos de 10 kilos de pierre sur les épaules, ce qui fait 20 kilos, en gros, pour l'image. Voilà. Donc, bon, là, ça me fait sourire, mais sur le moment, je ne souriais pas du tout. Les collègues, ça les faisait bien sourire aussi, parce que, bon, je passerai les détails de la carte. Mais bon, voilà, ils faisaient une carte un peu potache, voilà, avec des délires personnels. Mais moi, je n'arrivais pas à prendre part à ça, parce que j'avais vraiment un sentiment constant d'être observée. À ce moment-là, je me sentais vraiment observée dans cet ancien appartement. Voilà. Alors, évidemment, quand on vient d'arriver, tout ça, comme je disais précédemment, on fait profil bas, donc je n'osais pas leur dire que je voulais redescendre, même si je redescendais juste toute seule. J'avais peur d'être jugée. Ils allaient se dire, celle-là, qu'est-ce que, voilà, elle est un peu bizarre. Voilà, je ne les connaissais pas, donc je me suis forcée à rester. Ceci dit, le malaise, de plus en plus profond, je veux dire, quand on est dans un endroit qu'on n'est pas bien, au bout d'un moment, ça devient assez irrespirable, on va dire. Et ce qui est étrange, en fait, c'est que je pouvais vraiment localiser l'endroit où se trouvait la source de mon mal-être, mon malaise. En fait, j'avais l'impression que ça venait d'un coin de la pièce. Vraiment, c'était une source d'énergie, pas de chaleur, mais d'énergie, quoi. Et de là, j'avais l'impression qu'il émanait un sentiment vraiment de haine, de colère, je ne sais pas. Je sentais une énergie très, très négative qui venait de là-bas. Je n'aurais pas pu expliquer précisément, mais c'était à tel point qu'en fait, j'avais presque l'impression de voir ce quelque chose, en fait. Moi, j'ai une imagination débordante, on le voit avec mes histoires. Mais en gros, j'imaginais un homme dans la quarantaine avec une expression de rage sur le visage. Vous voyez presque ça, je ne peux pas expliquer pourquoi. Ce qui me chiffonne un petit peu dans mon histoire quand même, c'est justement, je me base sur des impressions. Enfin, c'est ce que je crois, en fait, on verra ça après. Mais pour le coup, c'est des impressions, il n'y a rien de tangible, je n'ai rien vu, rien entendu. Mais je pense qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui sont sensibles, en fait, aux énergies, aux atmosphères, qu'il y ait des énergies qui circulent. Il y en a qui le ressentent plus que d'autres, peut-être qui comprendront ça. Je ne sais pas si toi, par exemple, tu es un petit peu sensible à ça ou pas tellement que tu ressens des fois des... Justement, pas tellement. C'est ce qui me permet d'ailleurs de faire de l'urbex de nuit dans la montagne, tout seul, dans des lieux abandonnés. En fait, je n'ai pas du tout de ressenti à ce niveau-là. Donc, je ne peux que m'imaginer ce que tu as ressenti. Parce que moi, je n'ai pas du tout ce genre de ressenti, en fait, dans la vie quotidienne. D'accord. C'est d'autant plus intéressant quand on raconte à quelqu'un qui a moins de sensibilité à ça. Justement, ça m'intéresse de voir aussi... Ça m'intéressera de voir les commentaires aussi après, même s'il y a des avis à contre-courant plus rationnels. Ça m'intéresse toujours aussi. Mais bon, je dis, ce sont des impressions, mais peut-être pas uniquement. Parce qu'à cet instant, c'est ce que je pensais. Mais on ne m'avait encore, dans la boîte, je venais d'arriver, on ne m'avait encore jamais parlé du troisième étage, à prendre entre guillemets, de cet endroit où on était, en fait. On m'avait rapporté des choses un peu étranges qui avaient été rapportées par des collègues qui avaient utilisé les logements. Parce que les logements étaient utilisés à l'époque pour vraiment loger les employés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des phénomènes communs à plusieurs histoires qui ont été rapportés, alors que ce sont des collègues qui, soit n'ont jamais discuté entre eux, soit ne se sont même jamais croisés. Il y avait beaucoup de turnovers dans cette boîte, il y en a d'ailleurs toujours beaucoup. Mais voilà, ce sont des gens qui n'avaient pas forcément parlé ensemble de ça. Voilà. Et donc, on m'a raconté ces choses-là par la suite. Et à la suite de ces récits aussi, je me rappelle d'un jour, c'était un samedi, donc j'étais seule dans l'agence. Et il y avait mon directeur quand même qui m'a dit, il faudra aller chercher de la documentation. Donc, voilà, elle est à l'étage. Voilà, j'étais toute seule à ce moment-là et j'ai dû aller chercher de la documentation dans un des placards en haut. Voilà, je peux te dire tout de suite que je ne suis pas restée longtemps. Voilà, j'ai vite fait pris les trucs et puis je suis redescendue. Mais bon, c'était impératif, je n'avais pas le choix. Mais je me sentais de nouveau, j'avais chaud, j'avais du mal à respirer, je ne me sentais pas bien. Et bon, je pense que d'ailleurs, ce n'était pas seulement cet étage-là, mais c'est tout le bâtiment aussi. Parce qu'un samedi matin encore, j'étais de nouveau seule à l'agence. J'étais en train de travailler à l'ordinateur et la porte du bureau s'est acclaquée. Inexplicablement, complètement inexplicablement. Parce qu'il n'y avait aucune fenêtre ouverte, il n'y avait pas du tout de vent, vu que c'était le début de l'été. Il n'y avait vraiment aucune raison pour que cette porte ne claque. Et elle a claqué de telle manière que c'est vraiment comme si quelqu'un l'avait tirée avec beaucoup de colère. Comme ma fille quand on se prend la tête et qu'elle va dans sa chambre. C'est un peu ça. Elle a mis vraiment de la colère pure. Un petit peu le même sentiment que celui que j'avais eu en haut. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me font tiquer. Par exemple, mon conjoint, il était déjà venu me chercher à l'agence une fois. Il ne s'était pas senti bien non plus. Il décrivait un peu aussi cette même atmosphère un peu pesante. Alors que c'est quelqu'un, il est comme moi. C'est-à-dire, il rationalise d'abord, il cherche des explications. Mais il est quand même ouvert et réceptif. Phénomène un peu étrange. Et je me suis demandé aussi, est-ce que c'est peut-être la présence du funérarium ? Parce que c'est construit comme ça. Il y a l'agence, il y a une cour intérieure et en face, il y a le funérarium. Donc, il y a toujours beaucoup d'énergie dans ces lieux-là. C'est comme au centre funéraire. D'ailleurs, on m'avait rapporté des choses aussi qui s'étaient déroulées au centre funéraire de la commune. Donc, c'est peut-être propre à ces lieux. Je ne sais pas. Mais comme je dis, j'essaie toujours de rationaliser avant de crier au paranormal ou je ne sais quoi. Mais là, je ne peux pas expliquer ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu étrange. Voilà. Bon, c'est une histoire qui est assez brève, mais qui est assez dense en même temps. En termes de ressenti, du moins. Et c'est quelque chose qui m'a quand même marquée à cet endroit-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des questions déjà dans un premier temps par rapport à ça. Mais voilà, c'était ma petite histoire. J'ai eu plusieurs ressentis quand tu as expliqué. J'ai ressenti... Enfin, je me suis dit peut-être que c'était une crise de panique, tout simplement. Peut-être que c'était de la... Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais la paréidolie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, aussi, oui. Mais la paréidolie, c'est plus ce qu'on voit, en fait. C'est ça qui est étrange aussi, en général. Et tu me parlais tout à l'heure d'un coin. C'est ça qui m'intrigue. Mais est-ce que tu as passé du temps à regarder ce coin ou est-ce que tu n'as pas... Oui. Le regarder, oui. Non, pas vraiment. Je ne le regardais pas vraiment, justement. Je ne sais pas si je n'osais pas ou que ce soit pris comme une provocation ou quoi, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Mais... Tu n'osais pas regarder le coin ou tu essayais un petit peu de l'ignorer ou de faire en sorte qu'il... Oui, c'était plus comme ça. J'essayais peut-être plus de l'ignorer. Alors, j'avais le regard aussi qui bougeait un peu. J'essayais de me concentrer sur la carte d'anniversaire. Je n'y arrivais pas. Il n'y avait pas grand-chose à voir, mais... Voilà, c'est... Non, je ne me concentrais pas sur ce coin non plus pour essayer de créer quelque chose. Je me suis posé la question aussi, mais non. Non, non, il n'y a rien de... Parce que tu sais que les enfants, généralement, ils ont exactement la même expérience que toi avec ce que tout le monde connaît, le monstre sous le lit. C'est-à-dire qu'on s'invente un monstre, on se dit qu'on n'est pas à l'abri de se faire attaquer par un monstre. Ça m'a fait penser un petit peu au monstre sous le lit. C'est-à-dire que tu arrives dans un nouveau cadre, un nouvel environnement, tu ne connais personne. En plus, c'est des pompes funèbres, c'est vraiment... Ce n'est pas la joie. Oui, il faut être à l'aise avec ça. Moi, comme tu le sais, je vis au Japon. Et au Japon, il y a beaucoup, beaucoup de croyances au niveau de... Déjà, c'est le bouddhisme au Japon. Et on dit que quand une personne n'a pas réussi à... Je ne sais pas comment on dit en français. Alors ça, c'est assez ironique. Mais quand une personne n'a pas réussi à atteindre le paradis, entre guillemets, elle reste sur terre à errer jusqu'à temps qu'elle puisse. Et généralement, elle erre à des points précis, près de leur mort. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est la suite. Est-ce que tu es restée longtemps dans cette boîte ? Alors non, il y a plusieurs choses. Déjà, non, je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée six mois. Et surtout, j'étais ce qu'on appelle un conseiller volant. C'est-à-dire que je n'avais pas d'agence attribuée. Mais cette agence-là, en fait, elle était attribuée à quelqu'un d'autre. Donc, j'y étais rarement. Ceci dit, c'est quand même là où tout était centralisé. Donc, l'agence en elle-même pour le conseiller funéraire, j'y étais jamais, ou presque, à part certains samedis matin. Le reste du temps, j'y allais pour manger. Donc là, l'ambiance était plus légère. Mais j'avais quand même ce ressenti en toile de fond. Mais oui, pour en revenir à cette histoire de deux monstres sous le lit, c'est vrai que c'est intéressant comme hypothèse. Mais je me suis fait la réflexion aussi. Mais c'est pour ça, justement, que je ne regarde jamais de films d'horreur. Je n'aime pas ça parce que j'ai peur des films d'horreur. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. C'est très paradoxal avec toutes les histoires que tu nous crées. Non, mon imagination ne vient pas de là. Mais justement, on aurait pu penser que c'est parce que j'en regardais beaucoup. Mais au contraire, je n'en regarde pas beaucoup. Mais tant, est-ce que tu crois... Il y a beaucoup, beaucoup de youtubeurs qui font ça. Moi, je regarde beaucoup un youtubeur qui s'appelle GusDX. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas celui-ci, non. Il est assez controversé parce qu'il avait trafiqué des vidéos dans le passé. Ça s'était mal passé auprès des fans. Il a des approches un peu plus... Mais il est très terre-à-terre. Il essaie, comme tu disais tout à l'heure, de toujours rationaliser. Mais il expliquait que... Des fois, on ne peut absolument pas prouver techniquement que ce qu'on ressent, c'était un oiseau qui faisait du bruit ou un chat qui marchait ou que c'était quelque chose de concret. Mais tu parlais de 10 kilos sur les épaules. C'était donc un ressenti très physique plutôt que moral. C'est-à-dire que tu ressentais de la douleur ou quelque chose ? Alors, pas de la douleur, mais c'est vrai que je ressentais ça. C'est-à-dire le souffle un peu court. J'avais chaud. Oui, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui me fatiguait, qui me prenait de l'énergie, en fait. Mais j'ai un collègue aussi qui était pareil. Ce n'était pas une crise de panique ? Non, non, parce que des crises de panique, j'en ai déjà fait, ça s'est manifesté. Bon, le souffle court aussi, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, les crises de panique, c'est assez succinct. Tandis que ça, là, c'était un ressenti vraiment diffus, vraiment sur la durée, quoi. Et oui, c'était vraiment un pic dans une sensation aussi, qui fait que non, 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 il y a une différence. Est-ce que tu as réussi à te concentrer au niveau du travail ? Oui, parce que, bon, encore une fois, oui, je ne travaillais pas sur cette agence-là. Oui, oui. Je venais essentiellement pour manger le midi, comme je disais. Et dans les autres agences, justement, ça ne le faisait pas. C'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, c'est le contexte. Mais dans les autres agences, on n'avait pas ça. Et pourtant, il y en a qui faisaient autrement plus peur que celle-ci d'apparence. Mais ce n'était pas pareil, quoi. C'est bizarre, parce que ton histoire me rappelle quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas ce que tu vas en penser. Mais c'est très, très proche. Alors, la référence va peut-être faire rire à certains auditeurs. Le film Home Alone. Je ne sais plus le titre en français. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Avec ma collègue Elkine. Quand il descend à la cave, il imagine à chaque fois que le chaudron s'ouvre et lui parle. Ça, oui. Une bouche. Et il réussit à faire taire le chaudron. Alors, ça, c'est exactement ce que je disais avec la pareidolie. Quand tu forces ton cerveau à voir des choses qui n'existent pas, pour justement le surmonter. C'est assez drôle, entre guillemets, ce processus. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que toi, quand tu es rentré dans cette agence, quand tu es allé dans ces bâtiments, tu as peut-être eu des expériences néfastes dans ta vie quotidienne, je ne sais pas. Peut-être que tu as eu un drame ou quelque chose qui a fait ressurgir peut-être un sentiment de tristesse. Non, justement. Les drames, j'en ai eu, mais c'est plutôt après. C'est plutôt récent ces dernières années, malheureusement. Mais par rapport à ça, non. Justement, non. Je n'avais pas eu ça, moi-même. Bon, même quand mon grand-père était décédé bien des années avant, ça n'avait pas été quelque chose de traumatisant à ce niveau-là. C'était triste, bien sûr, mais je n'avais pas eu d'expérience particulièrement... Ce n'était pas traumatisant. C'était malheureusement attendu aussi. Donc, je ne mettrais pas ça en lien avec ça. Non, non. Ça m'arrive juste. Moi, je me dis que si tu as la capacité mentale, c'est-à-dire assez de force mentale, pour travailler dans un centre funéraire, dans un sens, je pense que tu es très bien immunisé. Tu es très fortement immunisé contre justement tout ce milieu de la mort. Il faut employer les termes. Et justement, si c'était quelque chose qui devrait arriver à quelqu'un, ça serait justement quelqu'un à qui la mort ferait peur. Moi, j'ai très peur de la mort. Je n'ai jamais vécu d'ailleurs de mort d'un proche. Oui. Parce que je suis au Japon depuis 20 ans. Je suis éloigné de ma famille depuis très longtemps. J'ai perdu mes quatre grands-pères et grands-mères quand j'étais au Japon. Je n'ai eu aucun contact avec eux pendant des années. Et donc, évidemment, je n'ai pas vraiment de gros traumatismes à ce niveau-là. Mais la mort me fait très peur. Quand j'étais petit, j'ai été voir un psychologue. Parce que mon frère s'amusait à me faire regarder Chucky quand j'avais 5 ans. Sympa. J'ai mis une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Le frère modèle ». Ah bah oui, c'est récent ça. Ça m'a fait un peu penser à mon frère qui s'amusait justement à me faire du mal sans dire que c'était du mal. C'est une histoire qui m'avait touché. Et donc voilà, je me dis que moi, dans un centre funéraire, je me sens très 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 mal. Mais c'est comme tu disais, c'est parce que le lieu y est propice justement. C'est normal de se sentir mal dans ce lieu. Mais toi, je sais... Je me demande toujours. Oui. Je me demande toujours si je ne me monte pas la tête avant de dire, de crier au paranormal encore une fois. Je me demande toujours si je ne suis pas en train de me monter la tête, si voilà. Et là, non, 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 ce n'était pas de mon point de vue. Et ton conjoint a ressenti la même chose en plus. C'est ça qui est assez troublant. Voilà, c'est ça. Mais les collègues aussi, quand on parle avec les collègues. Oui, oui, pour la plupart, oui. Alors, est-ce qu'ils ont une sensibilité ou quoi ? Parce que je m'étais dit... Si je n'étais pas montée au troisième étage ce jour-là, je me serais dit, ils essaient de me faire marcher. Voilà. Et en fait, non, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Après, je peux me tromper. Ça, ce ne sont que des ressentis. Alors ça, ça m'intéresse vraiment pour le coup de voir s'il y a des réactions plus tard aussi des auditeurs. Est-ce que tu pourrais un petit peu reparler de ce coin, justement, que tu disais, qui était la source d'énergie ? Tu pourrais un petit peu parler du coin pour finaliser l'histoire ? Oui, c'était, encore une fois, c'était un coin qui sortait du lot, mais par rapport à une ambiance diffuse vraiment dans tout le lieu, tout cet étage-là. Et c'est vraiment comme s'il y avait une, je ne sais pas, une boule d'énergie. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que les énergies qui circulent et qu'on ressent, c'est difficile à décrire. Ce n'est pas de la chaleur, ce n'est pas de l'agitation, puisque je ne voyais rien. Mais c'était vraiment, oui, c'est un sentiment très intense à cet endroit-là, quoi. Est-ce qu'il y avait des objets de posée, des peintures, des décorations, des bibelots ? Non, justement, c'était relativement vite, parce que comme c'est des logements qui n'étaient plus utilisés, la pièce dans laquelle on était, il y avait une table, et puis il y avait des casiers aussi, parce que ça servait aussi pour les porteurs, donc les gens qui venaient sur les cérémonies. Ils posaient leur matériel, mais c'est tout. De ce que je me souviens, parce que maintenant, c'est vrai que mine de rien, ça fait 9 ans, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de bibelots. Ce n'est pas un appartement encore utilisable en l'état. Donc non, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça que cette place-là était vide, mais je ne sais pas exactement si ce coin était vide à l'origine. Je pense, je dirais que oui, parce que, je ne sais pas, c'est l'idée que j'en ai. Ou alors peut-être que tes collègues ont été gentils avec toi, et ne t'ont pas parlé d'un drame qui est arrivé dans cette pièce ? Je ne sais pas, non, non. Oui, mais ils m'ont raconté un petit peu ce que certains avaient vécu là-haut. Par exemple, une boîte à musique qui se met à jouer toute seule, sans aucune raison. Ah oui, d'accord. Des pleurs d'enfants, des douches qui se mettent en route. Il n'y a pas une goutte d'eau quand tu entres dans la salle de bain, ce genre de choses. Ah oui, d'accord. C'est digne d'un film d'horreur, là, à ce niveau-là. Oui, c'est pour ça que, bon, si j'avais, je te dis, si je n'étais pas montée au troisième, je me serais posé la question quand même, parce que ça peut même paraître un petit peu cliché quelque part. Mais non, non, non. Vraiment, ce coin m'a, je ne veux pas dire traumatisé, mais il m'a fait beaucoup d'effets. Il me reste encore maintenant. C'est une histoire qui me revient régulièrement encore. Et même après neuf ans, tu te souviens de la porte qui a claqué fortement, quoi ? Oui, oui, aussi, oui. En fait, ça m'avait plus surpris qu'effrayé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Surtout, s'il n'y a pas de courant d'air, oui, une porte qui claque, c'est... Oui, bah oui, s'il y avait encore une fenêtre ouverte, bon, bah, je ne serais pas posé de question. Mais là, c'était bizarre, quoi. Et c'est bizarre parce que ça m'est arrivé aussi d'aller un peu plus sur le terrain, et puis, c'est-à-dire, disons-le, dans les morgues et puis dans les chambres mortuères. Et là, je n'y suis pas resté longtemps non plus. On venait chercher les gens, puis on repartait avec. Mais je n'ai pas eu autant cette sensation négative comme ça. C'était vraiment spécifique à certains lieux, quoi. Il y a des endroits, je ne peux pas y entrer. C'est comme ça où c'est très difficile. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si les gens ont des expériences similaires ou ce qu'ils en pensent. Je veux dire, même des gens qui sont très, très rationnels, ça m'intéresse d'avoir leur avis parce que c'est toujours intéressant d'avoir un autre son de cloche, quoi. Et comment ils reçoivent une histoire comme ça où je n'ai pas d'explication rationnelle a priori, ça m'intéresserait d'avoir tous les points de vue, en fait. D'accord. Écoutez, si vous autres auditeurs avez eu le même genre d'expérience dans le passé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Enfin, n'ayez pas peur de laisser un commentaire, surtout. Et ça fera beaucoup plaisir à Elsa. Et puis, ça l'aidera peut-être à essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a maintenant neuf ans. Faites-nous plaisir dans les commentaires. Écoute, merci beaucoup Elsa d'avoir partagé ton histoire. Et pour le troisième épisode, alors, ça sera la surprise. Ça sera peut-être un auditeur. Ça sera peut-être moi. Ça sera peut-être Elsa. On verra. En tout cas, il y aura beaucoup d'épisodes, j'espère. Et si vous souhaitez, comme ça, parler, discuter d'une expérience que vous avez eue dans le passé, n'hésitez pas à nous contacter. Faisonsnouspeur.com. L'adresse est sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup Elsa. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et au prochain épisode. Merci tout le monde. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.